salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo avec le volvo xc40 on va faire notre tour sur autoroute on a 75 kilowattheures de batterie là dedans et comme je suis pas du tout content parce que vous êtes au moins 60% me regarder sans être abonné à la chaîne je partirai pas tant que vous n'aurez pas cliquer sur le lien juste ici en bas ok allez merci c'est bon on y va alors normalement je suis chargé à 100% bon là doit faire un petit complément de charge à la borne de juice je vous rappelle qu'on est en partenariat avec juice et que vous bénéficiez de 5% de réduction si vous passez par mon code parrainage quelle est mon autonomie restante la batterie est pleine vous pouvez conduire environ 330 km c'est ça on a fait 224 km et j'ai une moyenne de 19,3 on part direction l'autoroute est ce que je vais faire demi tour à brignolles ou est ce que je vais continuer pour aller jusqu'à aix-en-provence est ce que je vais faire demi tour à brignolles et après repartir direction toulon pour l'instant je sais pas mais va quand même falloir surveiller la jauge de consommation la batterie est à 97% vous pouvez conduire environ 310 km on va bien voir ça je vais enclencher la dalle à conduite de niveau 2 c'est vraiment très simple sur cette voiture il suffit d'appuyer une fois ici et on voit que le petit voyant du volant passe en gris j'appuie ensuite sur le bouton central 7 et là tout devient couleur un petit peu cuivré orange là je roule à 100 la zone c'est 130 je vais demander d'accélérer j'appuie ici c'est de 55 110 115 120 125 130 et on accélère de façon assez progressive j'arrive à 130 on va ralentir puisqu'il ya un camion devant la ralenti et je me retrouve maintenant à 95 90 derrière le camion une voiture qui arrive j'ai le détecteur d'angle mort maintenant je mets le clignotant il coupe le volant commence à vouloir réaccélérer je déboîte on réaccélère là aussi a pas d'à-coups c'est pas saccadé c'est comme si c'était moi qui appuyait sur la pédale il suffit de couper le clignotant et puis la voiture voit qu'on est dans la file elle reprend le contrôle du volant une courbe assez douce on a un petit peu tendance quand même à venir sur le côté mais là ça va si la courbe est vraiment plus forte par contre il va pas être capable de prendre le virage donc il faut quand même toujours avoir les mains sur le volant en conduite de niveau 2 et ici accompagner le volant donc c'est vraiment une aide à la conduite c'est pas une conduite autonome 100% il faut aider un petit peu le volant et ça se passe vraiment très bien c'est vraiment très très doux comme conduite ok j'arrive au ph de fréjus et là ce qu'on aime sur cette voiture c'est la régénération j'ai même pas appuyé sur le frein nickel je jauge à la pédale et elle va m'amener jusqu'à l'arrêt complet faut même que j'appuie un petit peu pour bien arriver à la cabine voilà je prends mon ticket et on va s'amuser un petit peu si c'est possible faire un 0 à 100 attention 1 2 3 il ya personne c'est parti 50 60 70 90 100 pouf ça va très très vite ça pousse énormément cette voiture on a quand même 300 kilowatts de puissance 404 chevaux répartis également entre l'avant et l'arrière ça va très très vite pour vous donner un ordre d'idée on a deux fois la puissance qu'on a sur un kia iniro du coup le 0 à 100 il est fait en quatre secondes neuf ça va pour l'instant 24 kilowatts heure au 100 et il me reste 89% de batterie que dit la voiture j'ai le témoin de pression des pneus qui est allumée fort heureusement sur cette aire d'autoroute eh ben je peux mettre un peu d'air donc je m'arrête deux minutes et j'ai identifié le pneu qui manquait il faut 2,8 on va mettre encore un peu voilà quand même s'arrêter chez total pour mettre de l'air ça sert encore les stations service hop là je pensais pas dire ça un jour mais merci total pour ce service entièrement gratuit on est reparti ici il y avait une borne corridor il reste le panneau mais il n'y a plus la borne corridor qu'est ce qu'ils ont fait de leur borne et ben ils ont tout simplement enlevé ça frise quand même le pathétisme cette histoire enfin bref la seule trace de l'existence de la borne c'est le marquage au sol et le panneau c'est hyper triste unity ça sera ma bouée de secours tout à l'heure si j'ai pas assez d'énergie pour pouvoir retourner jusqu'à Puget sur Argence et là j'arrive tout pile à 80% je suis passé à Puget sur Argence il me restait 85% donc c'est là mon point de non retour en fait c'est comme si je partais de là bas ce qui veut dire qu'il faudra que je fasse demi tour aux alentours de 42 40% grand maximum pour l'instant j'ai fait 57 km et j'ai une consommation moyenne qui est de 25,8 alors là ça monte je suis à 130 et forcément la consommation monte aussi je suis à 27,2 et c'est toujours en train de monter 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 ça ne s'arrête plus j'arrive au sommet là je suis en descente 26,9 26,8 bon les amis prise de risque oblige je viens de passer devant Brignol et je ne me suis pas arrêté donc il me reste 66% de batterie normalement en point de non retour c'est 40 et en plus j'ai quand même mon filet de sécurité avec vide au banc donc on continue petit stop ici à l'air de cambarette parce que de toute façon je vais passer devant juste pour vous faire voir cette aire d'autoroute où on a ici oui des superchargeurs tesla il y en a 10 et de l'autre côté qu'est ce qu'on a et bien on a cinq bornes unity c'est certainement le futur de la station service bye bye les bornes je vais mordre les doigts si je tombe en panne ok je suis sorti de l'autoroute et j'ai fait 134 km depuis le départ on a une moyenne qui est redescendue à 25,3 il me reste 52% de batterie donc je vais faire demi tour ici ce que je vais faire c'est que je vais demander à la voiture si je vais à Puget-sur-Argence qu'est ce qui va me rester comme autonomie aller à Puget-sur-Argence le lieu Puget-sur-Argence se trouve à une heure et cinq minutes de route de votre position dans une circulation fluide vous arriverez à Puget-sur-Argence avec moins de 15% d'autonomie restante aller à Monaco le lieu Monaco se trouve à une heure et 59 minutes de route de votre position dans une circulation fluide à ce qui est bien là vous voyez arrêt pour recharge donc il est capable de faire comme avec une tesla de pouvoir calculer l'itinéraire alors qu'est ce qu'il nous donne il donne une kiwi pass ici unity proveridis 25 minutes de charge j'arrive là-bas avec 15% je charge 25 minutes et j'arrive à Monaco avec 36% on va essayer autre chose je vais annoncer le nom de la borne aller à proveridis Puget-sur-Argence le lieu Proveridis Charging Station se trouve à 59 minutes de route de votre position dans une circulation fluide très bien je voulais là-bas madame waouh super il faut connaître le nom de la borne on devrait arriver là-bas avec 15% allez c'est parti on va voir si l'ordinateur de bord et donc Google Maps à juste je trouve cet écran de contrôle derrière le volant vraiment très bien fait c'est ok pour moi c'est vraiment un des meilleurs du marché bon ben voilà 140 km tout pile de parcouru et il me reste 49% de batterie on doit pouvoir faire les 280 km avec cette voiture sur l'autoroute pour ma part il m'en reste une centaine jusqu'à la borne de recharge ok je suis à l'air de unity de Vidoban il y a les tesla qui sont juste en face de moi on va aller voir ce que ça donne c'est mon dernier stop possible avant la panne sèche avant d'arriver à la borne alors qu'est ce que ça nous dit est ce que je charge ou pas ici la pression des pneus toujours pas bonne alors je sais pas pourtant j'ai tout vérifié tout à l'heure on était bon donc où est ce que j'en suis je dois arriver à la borne dans 24 km et je devrais normalement arriver avec 13% donc ça c'est bon normalement j'ai pas besoin de charger on a fait quand même 212 km avec une moyenne de 26,3 kilowattheures au 100 la batterie est à 21% vous pouvez conduire environ 55 km ce qui est bien c'est que la voiture me dit que je devrais arriver avec 13% ça veut dire que google donc modifie le pourcentage en fonction de la façon de conduire donc c'est vraiment le même système qu'on a sur les tesla je rappelle que pour savoir le kilométrage qui reste avec cette voiture il faut le demander à la voiture on ne le sait pas sauf là maintenant voilà 16% 40 km faut vraiment être dans la réserve pour pouvoir avoir l'indicateur de kilomètres c'est assez étrange mais bon pourquoi pas après tout je suis censé arriver maintenant avec 12% je suis arrivé à la borne à quelque chose près non 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 madame elle est là la borne et voilà on est arrivé on était arrivé enfin peut-être ça diront certains on est arrivé avec exactement 12% voilà j'ai donc fait 237 km sur l'autoroute on a une consommation moyenne qui de 26,5 il a bien recalculé au fur et à mesure la consommation donc ça c'est très bien on voit que grosso modo on pourrait faire 270 km sur l'autoroute sachant que j'ai quasiment tout le temps conduit au maximum donc à 130 je pense que si on réduit un petit peu l'allure qu'on roule aux alentours de 115 120 un petit peu plus tranquillement on doit pouvoir atteindre assez aisément les 300 km sur autoroute avec cette grosse voiture qui fait comme je vous le rappelle 2 tonnes 150 je vais me brancher on va voir si on peut prendre les 150 kilowatts promis par le constructeur bon franchement pour l'instant c'est que du positif cette voiture reste cette histoire de recharge si on arrive à avoir une bonne courbe de recharge on pourra dire que là c'est un petit peu l'équivalent quand même de chez tesla niveau réussite en électrique cette voiture ici c'est du 150 je prends donc le orange le plus gros le plus lourd j'enlève ça je suis branché je vais m'identifier grâce à mon téléphone vous voyez ici la borne b je fais play oui est ce que ça va partir fort 11% de batterie donc il ya des chances pour qu'on puisse prendre le maximum aha échec détacher le véhicule où tu vas nous faire une fiat 500 mon ami ouais c'est rouge là je rebranche même joueur joue encore aha je vais essayer avec l'autre pistolet bon connecteur à il fait que 100 kilowatts on va voir déjà si ça marche voilà ça fonctionne 22 27 30 je devrais plafonner à 100 là normalement 50 52 55 60 70 ça devient intéressant 77 là ça plafonne à 78 je sais pas pourquoi je vais arrêter et je vais essayer de repasser sur la orange bonne nouvelle ça marche apparemment la charge est partie sur le câble 150 62 ça a l'air de monter plus vite que tout à l'heure en tout cas là allez allez on y croit 80 ouais ouais ça monte mieux que tout à l'heure où ça devient bon voilà 115 haut ça monte encore 128 100 allez 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 on est aux alentours des 120 pour l'instant et j'ai vite récupéré de la batterie regardez je suis avec 11 je suis déjà à 22 on va laisser quelques minutes et puis on fera le point sur la courbe de recharge je vous dis tout le temps quand on est sur une bande de recharge rapide il est important de connaître au moins sa vitesse de recharge sa puissance de recharge parce que comme on a une courbe on sait à ce moment là quand la courbe descend vraiment basse que l'on doit partir et que ça sert à rien de squatter une borne de recharge alors sur cette voiture on n'a pas la puissance en kilowatts c'est pour ça que moi j'aime bien cette borne parce qu'elle nous l'indique cependant on a autre chose on a la vitesse de charge alors il ya encore 15 secondes j'étais aux alentours des 400 là c'est en train de descendre ça stabilise là à 384 donc je récupère 384 km par heure j'ai l'indication sur la charge complète voilà il faudrait partir à 15h49 il est 13h20 dites moi ce que vous en pensez de ce système est ce que vous préférez avoir la puissance en kilowatts ou à voir les kilométrages récupérant instantané comme ça là j'ai regagné de la vitesse de charge d'accord pourquoi pas bon ça sera intéressant de voir la courbe à l'arrivée regardez ça avance plutôt pas mal puisque je suis déjà à 51% de batterie et je suis en charge depuis 17 minutes on charge encore à 81 kilowatts preuve que ça charge en train de refroidir la batterie bon ça fait une demi heure que je suis là je vais voir ce que ça donne puisque normalement une demi heure c'est à peu près ce qu'on a envie de rester à une borne de recharge rapide alors qu'est ce qu'on a récupéré ça fait 32 minutes que je suis là je suis à 74% et on charge encore à 67 on va voir la courbe de recharge qu'est ce que ça donne on est toujours à plat là depuis tout à l'heure bon pour l'instant on va encore rester parce que ça fait un petit moment qu'on est aux alentours des 67 70 donc pour l'instant j'attends 74% de batterie voilà la session est toujours bonne la batterie est à 75% vous pouvez conduire environ 210 km 210 km certainement 210 km d'autoroute puisqu'elle se base sur ma consommation moyenne du dernier trajet bon les amis le but de ces tests aussi c'est de savoir à partir de quel moment il faut partir des bornes de recharge rapide alors vous voyez tout à l'heure on était aux alentours des 240 km par heure récupérée et d'un coup là quand je suis arrivé à 77 poum ça a descendu aux alentours des 100 donc on va aller voir ce que dit la borne mais je suis prêt à parier qu'on n'est plus aux alentours des 66 70 à vous voyez maintenant là très nettement descendu puisqu'on est aux alentours des 28 si la quantité d'énergie nous suffit je pense que c'est maintenant qu'il faudrait partir 77% boum on a une chute à partir de maintenant ça vaut plus vraiment la peine de rester à cette borne moi je reste encore un petit peu on va voir comment ça se comporte pour l'instant on est stabilisé aux alentours des 29 30 kilowatts j'en profite pour remercier volvo mougins qui m'a prêté cette voiture pendant trois jours et merci beaucoup à david pour m'avoir mis en relation avec eux vous connaissez david c'est la personne qui a fait le traitement céramique sur ma tesla et il a la gentillesse de faire une promotion pour les personnes qui viennent de la part de tesla rivira donc grâce à la chaîne vous pouvez bénéficier d'une réduction et payer votre traitement céramique 700 euros qu'on est là depuis 48 minutes et on va voir mais je crois qu'on a encore baissé en puissance ouais je suis à 13,6 à moins que l'on ait besoin d'avoir la full charge ou la bombe et ok on va rester et voilà 13 kilowatts c'est à peine un petit peu plus que ce qu'on aurait sur une borne de recharge traditionnelle moi je reste jusqu'à 90% et on fera la conclusion de notre essai sur autoroute et je vous dirai si oui ou non je pense que ce volvo xc40 peut rivaliser avec un tesla modèle y j'ai entendu la borne ralentir et on charge à 5 kilowatts donc on a une nouvelle marche descendante à 90% la batterie est à 90% vous pouvez conduire environ 260 km voilà c'est ça 260 km on revient sur le chiffre de ma consommation sur autoroute qui va aller entre 270 et 300 km c'est très bon c'est très bon ça fait une heure sept que je suis là vous voyez j'ai mis environ 30 35 minutes à tout casser pour passer de 15% à 80% et j'ai mis autant de temps pour faire les 10% de 80 à 90 donc comme quoi on voit vraiment la courbe de recharge qui a une influence sur le temps de charge regardez ça la courbe en escalier donc là on était tout à l'heure au maximum que l'on a pu avoir on a pris 130 là il ya une petite baisse peut-être une baisse de tension dans le réseau je sais pas ensuite c'est remonté on voit que le palier aurait dû être respecté premier escalier ici deuxième troisième quatrième donc moi je pense que c'est à peu près ici qu'il faut s'en aller 76 77% je vous fais une petite ellipse juste pour vous faire voir je viens de revenir chez volvo que j'ai consommé 12% mais c'est à peu près ce qui me restait dans la batterie quand je suis arrivé à la borne de recharge et vous voyez que j'ai 275 kilomètres parcourus et que j'ai toujours une moyenne de 26,5 maintenant qu'est-ce qu'il en est de cette voiture au global est-ce que je la trouve bien est-ce que je pourrais prendre celle-là plutôt qu'un modèle y alors d'abord il faut pouvoir comparer ce qui est comparable le modèle y ça sera quelque chose de beaucoup plus grand ici on est sur 4 mètres 42 donc ça reste un SUV assez compact modèle y qui va taper au moins dans les 4 mètres 70 ensuite les bons points par rapport à cette voiture c'est qu'elle a quand même un franck on voit que elle est bien finie elle est très agréable à conduire on a de la place à l'arrière on a la place dans le coffre on a un sous-coffre par rapport au modèle y moi ce que j'aime et ce qu'il n'y a pas dans le modèle y c'est le toit ici qui est ouvrant je trouve que c'est un plus c'est vraiment agréable surtout ici sur la côte d'azur de pouvoir conduire avec le toit ouvert ensuite autre avantage de ce xc40 c'est son prix on est en dessous des 60 mille euros donc on pourra bénéficier du bonus écologique d'office de 3000 euros attention le modèle y on ne sait pas encore vraiment quel va être son tarif mais pour l'instant c'est cela nous dit bien 63 mille euros donc pour l'instant pas de bonus pour le modèle y pour ce qui en est de la recharge tesla est en avance ils ont un réseau de superchargeurs beaucoup plus de bornes on peut charger à 250 kilowatts à pic et puis avec les mises à jour on peut espérer un jour pouvoir charger de façon plus horizontale pour encore pouvoir baisser drastiquement le temps de recharge malgré tout sur cette voiture vous avez vu on peut compter une demi heure pour passer de 10% à 80% plus ou moins je trouve que c'est vraiment honnête que c'est vraiment acceptable d'autant qu'on peut faire 270 300 km sur l'autoroute avec cette voiture et après on pourra atteindre en ville en roulant peut-être un petit peu précautionneusement mais on peut se rapprocher très largement des 370 400 km du coup si j'étais dans le budget pour acheter une voiture aux alentours des 60 mille euros ce volvo pourrait me convenir le niveau volume niveau coffre niveau taille ça me suffit largement je fais pas beaucoup d'autoroute donc avoir 300 km d'autonomie c'est pas mal et puis s'arrêter au final une demi heure et bien ça pourrait me convenir pour mon usage personnel c'est à vous de me dire en partie commentaire est ce que vous préférez attendre encore un petit peu pour un test la modèle y ou est-ce que ce xc40 de chez volvo peut vous satisfaire peut vous plaire merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être que vous avez vu les trois vidéos sur le volvo xc40 si ça vous a plu c'est pas encore le cas merci de vous abonner à la chaîne de faire autant sur la cloche et me laisser un grand pouce bleu également vous pouvez aller voir mon tipeee que je vous verrai il ya pas longtemps ça vous donne quelques bonus supplémentaires pas de pression mais vous pouvez aller jeter un coup d'oeil ça me ferait plaisir vous pouvez aussi me rejoindre sur mon discord c'est gratuit et le lien est en description nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes bye bye tout le monde et n'oublie pas de me suivre sur instagram